Et salut à tous c'est Iker, on est parti dans le premier Dans la Tête d'impro en direct, enfin bon ça a toujours été en direct mais là c'est en direct sur la Iker TV, n'hésitez pas à regarder le planning des émissions pour venir pour les Dans la Tête d'impro, donc c'est un Dans la Tête d'impro sur Smite bien évidemment et on a du beau monde, on a du beau monde puisqu'on a Incon qui va jouer Janus Middle et de l'autre côté nous avons Jiggs des Soir Géloza, DJ Pernicus et Zapman des Iker, donc du beau monde, du beau monde, donc on va partir dans cette game, on va lancer directement, hop, donc comme vous l'avez vu nous avons des diamants, des masters qui sont là, évidemment les Zapman et DJ Pernicus cachent leur logo comme Jiggs aussi, beaucoup de gens cachent leur logo dans cette saison donc il ne faut pas trop se référer au lancement d'une game, au lancement d'une game Et boum, c'est parti, on se met directement en caméra assistée et on va mettre les dieux les uns en phase des autres, Janus est un perso extrêmement fort, pourquoi ? Parce qu'il a souvent une porte de sortie, il a souvent quelque chose qui lui permet de survivre On va directement commencer par son kit de sort en commençant, on appuie sur pause, donc déjà l'une des forces de Janus très clairement c'est son passif qui lui permet d'augmenter le scaling de son prochain sort Quand il passe à travers un portail, donc quand il passe à travers son un ou son ulti ou quand il passe sur son three sword, le troisième sort qui s'appelle le seuil Ensuite au niveau des sorts, on a le portail, le portail, le portal en anglais, c'est vous créer un portail sur un mur, si vous le faites sur un mur ça ne fait pas de dégâts Ça vous permet juste de passer, de créer une porte qui vous permet de passer d'un mur à l'autre côté Vous avez également durée du portail mural Portée de portail muraux 100, la durée des portails muraux 1,5 seconde, je ne crois pas, ça ne dure pas 1,5 seconde, ça dure un peu plus longtemps Donc c'est assez étonnant ce qui est écrit là Janus crée un portail dans le monde, si ce portail se trouve au mur il crée un passage de l'autre côté du mur que Janus, n'importe quel allié peut emprunter En effet il n'y a que vous ou un allié qui peuvent passer, mais pas plusieurs personnes contrairement à l'ultimate Si ce portail est placé sur le sol, les ennemis et Janus peuvent passer à travers En effet un allié ne peut pas passer à travers, la durée du bannissement c'est bien 1,5 seconde Donc c'est à dire vous tombez, vous arrivez en haut du jeu, en haut de la map et vous retombez Ça dure 1,5 seconde et pendant que c'est 1,5 seconde vous ne pouvez pas subir de dégâts C'est à dire que si vous êtes dans le sol, vous êtes parti dans le portail et qu'il y a un Kraken à vos pieds Vous survivrez, vous n'aurez aucun souci Donc les ennemis subissent des dégâts à l'atterrissage et sont considérés comme bannis pendant la durée de leur chute En effet un adversaire que vous bannissez, vous pouvez éviter tout simplement un ulti d'Ares, un Kraken de Poséidon Vous pouvez sauver des gens avec votre portail, donc il faut faire attention quand vous l'utilisez Parce que généralement vous ne voulez pas sauver vos adversaires, vous voulez les tuer Ça fait de 80 à 280 dégâts quand ils passent à travers, vous pouvez faire traverser plusieurs adversaires avec votre portail Et la particularité c'est que si vous utilisez votre purification, donc votre Bids ou votre Agide quand vous êtes en l'air Généralement vous ne prenez pas les dégâts à l'atterrissage Pourquoi ? Même si vous avez un portail qui est sur le sol et que vous arrivez tout doucement à tâtons Et que vous appuyez sur purification au même moment, vous allez tout simplement ne pas prendre le portail Vous allez passer au dessus et ne pas prendre le portail Par contre si vous prenez le portail et que vous commencez à être banni, vous appuyez sur purification Vous pouvez éviter que vous subissiez les dégâts Donc on peut quand on prend un combo portail 2 de Janus, ne prendre finalement que les dégâts du 2 de Janus Si on a déjà été dans le portail C'est l'une des choses, c'est l'une des pourquoi, d'ailleurs au début Janus était peu joué à niveau pro Et c'est aussi l'une des raisons du pourquoi on ne maxait pas à la base le 2 et le 1 sur Janus à niveau pro Mais le 2 et le 3 car le 3 vous apportez un petit peu plus de beurre sur votre 2 Vous apportez de la mobilité, du ralentissement pour votre équipe et de la mobilité pour votre équipe Donc on préférait ce choix là Maintenant c'est un petit peu plus partagé à niveau pro On a autant de joueurs pro qui maxent le 2 puis le 1 en mettant un seul point dans l'util Et des joueurs qui maxent le 2 et le 3 et qui ne mettent qu'un seul point dans l'util Des joueurs pro qui mettent des points dans l'util pour s'en servir à faire des dégâts C'est quand même très rare mais c'est également possible C'est la troisième façon de skill order un Janus On va parler maintenant du deuxième sort Le deuxième sort c'est un sort en 8 Ça fait beaucoup de dégâts jusqu'à 330 Sachant qu'on peut l'utiliser après avec le Swiss Hold Donc ça va augmenter les dégâts parce que vous allez activer votre passif Et vous allez activer le passif si vous le mettez sur l'adversaire du Swiss Hold Qui permet de défaser la cible et lui faire plus de dégâts Et bon ça c'est le sort de DPS de Janus principalement C'est son sort principal, c'est son sort à des poches C'est le sort que vous allez maxer en premier Il a quand même un ratio de 330 de dégâts plus 70% de ratio Ce qui est beaucoup sachant qu'on a le New Passage Le passif de Janus qui est quand même également très fort Et le Swiss Hold On a pas mal de choses qui permettent d'améliorer les dégâts de ce sort Et ce qui fait que c'est sans doute un des sorts qui frustre le plus Se faire portail 2 par Janus On la touche subie, ça fait très mal Et on hallucine à quel point ça peut faire mal Le troisième sort Alors un petit dernier détail sur le Vortex Instable Unstable Vortex en anglais C'est un sort qui si vous êtes vraiment à Bac plus 10 en mathématiques Et que vous avez une façon de vous diriger en 3 dimensions Je pense qu'on peut par rapport à la position du Janus adverse Quand il le balance sans que vous soyez contrôlé L'esquiver C'est à dire que c'est un 8 Vous pouvez très bien être dans les deux boucles de 8 Et ne pas subir de dégâts Bon ça c'est très rare à niveau pro Je me suis dit peut-être qu'un jour les proplayers arriveront à dodge Très facilement ce sort là Quand il n'est pas dans un portail Ou quand il n'est pas contrôlé Parce que c'est finalement un 8 Et qu'avec une bonne gestion de l'espace Je dis pas que moi je pourrais le faire Je parle des proplayers mais non Vous pouvez peut-être Peut-être que vous Peut-être que vous en commentaire Vous êtes déjà dit Là par rapport au Janus où il est Je vais essayer de m'avancer Et peut-être que ça va me faire esquiver le 2 On a souvent sans doute tous essayé de faire ça Mais on n'a pas toujours réussi Mais voilà En gros c'est une théorie que j'ai sur ce sort Qui à mon avis avec le temps Peut-être on peut finir par arriver à l'esquiver de temps en temps Grâce à ça On a le 3ème sort Le Sueil en anglais C'est un passif Augmente sa vitesse de déplacement Et celle de ses alliés Chaque fois qu'il traverse un portail Jusqu'à un maximum de 2 fois En effet vous pouvez mettre un ulti Faire traverser tous vos alliés Et à la sortie du premier portail Vous mettez le Suisseau sur le sol Vous allez accélérer la vitesse De déplacement de vos alliés Donc c'est jusqu'à 30% par portail Donc jusqu'à 60% de vitesse de déplacement Pendant 5 secondes C'est très fort C'est un très très bon sort Un sort qui pour une fois Fait pas de dégâts Sur un mage Mais qui est très utile Pour plein de raisons Ça saut les adversaires Si vous le placez sur l'adversaire Ça améliore Ça amplifie vos dégâts Les ennemis qui traversent la faille Sont ralentis Et sont marqués par phase Les cibles en phase Subissent des dégâts magiques croissants Avec les compétences d'attaque de Janus Donc là on voit la progression supplémentaire Ce ne sont pas des dégâts en pourcentage Heureusement C'est des dégâts fixes 20, 40, 60, 80, 100 Ce qui fait que le Swiss Hold Si vous le maxez en deuxième Ça peut être assez fort Je regarde si j'ai pas Je me suis pas trompé Le scène Non c'est bon J'ai la bonne scène J'ai eu peur J'ai eu peur pendant un moment Donc c'est le sort qu'on maxera en deuxième La plupart du temps Mais ça a été un petit peu nerf comme sort Donc maintenant on maxe autant Comme je vous le disais Le 2 est le 1 Que le 2 est le 3 L'ultimate A travers l'espace et le temps Through Space and Time Un sort que j'appelle souvent le Kamehameha Parce que c'est plus impressionnant Que à travers l'espace et le temps Bon c'est pas fou Donc Kamehameha C'est plutôt sympa Surtout que c'est un peu le principe de cet ultimate L'animation de cet ultimate Qui fait entre 20, 300, 400, 500 et 600 dégâts Un truc qui est rigolo à savoir Progression avec la distance Ca peut faire jusqu'à 200% des dégâts indiqués Donc 200% c'est le double Tout simplement De votre puissance magique A une distance supérieure à 800 A une distance supérieure à 800 C'est quand vous ne créez plus de portail Avec votre ultimate Car pour ceux qui ne le seraient pas L'ulti Janus va permettre de créer des portails Pas sur toute la longueur d'une map conquête Sur généralement la moitié d'une map conquête Et l'autre moitié Bah justement c'est à partir de là Que l'ulti fait très mal Là vous pouvez faire vraiment énormément De dégâts avec cet ulti Vraiment à max range On a vu des games Des games ranked gagnés en fin de partie A 45 minutes par un ulti Janus Qui one shot la décès Ils perdent le team fight Ils ont perdu la game Parce qu'il peut jusqu'au bout Voilà pas grand chose d'autre à dire sur cet ulti Ca vous immune au contrôle Donc c'est une force En saison 3 Parce que les purifications sont passées De 90 secondes à 160 secondes Ce qui fait que Être immune aux dégâts Pendant qu'on se prend un ulti Ares D'être pas obligé de claquer la purification Mais l'ulti Janus dans une direction Dans laquelle vous souhaitez Pour être immune au contrôle Et donc pas vous faire ramener par l'ulti Ares Bah c'est une force qu'il ne faut pas négliger C'est pour ça que Scylla est aussi joué énormément Pour faire que Kronos est également joué Parce que Kronos, Scylla, Janus Peuvent très facilement dire Is ulti Et voilà Surtout que l'ulti a 90 secondes de code loan Et qu'on le sait tous sur Janus On met un pendentif de Kronos Vous le verrez Normalement Je ne sais pas si Incon le fait dans cette game là Mais on parlera des itemisations plus tard Voilà pour le skill order de Janus Et comment ce dieu se présente On va maintenant mettre les dieux Les uns en face des autres C'est à dire un Ur C'est généralement un ADC Un Sobex C'est un gardien Une Kali c'est un jungler Et un Vamana c'est un solo Un Ulra Ulra ADC Gwenyu jungle Gwenyu Ah Ebo jungle Ok Ebo jungle c'est pour ça que j'étais un peu perdu Gwenyu solo Ulra et Bacchus Ok Et on a donc Psychotix qui jouera Gwenyu DJ Pernicus qui jouera Ebo jungle I'm a Guardian qui jouera Scylla Mid Jiggs qui jouera Bacchus Comme d'habitude Donc Eza Pan qui jouera ADC Comme d'habitude Également de l'autre côté On connait pas grand monde Là comme ça Bêtement The Flaccid Banana Simon Fisher 42 Simon Salmon Fisher Incon Bon lui il est connu C'est bien évidemment Le support des allégeances Même si il a joué un petit peu middle C'est un bon middle Je crois que c'est son rôle préféré Certains me diront peut-être sur le chat Je crois qu'Incon adore le rôle de mage Et donc ici il va jouer mage Il va jouer mid Il va pas jouer son Athéna en support Et on aura donc un starter Pierre d'âme Elixir de puissance Donc la pierre d'âme coûte puissant L'élixir 450 Il reste de quoi acheter 3 potions de vie Et 1 potion de mana Normalement il a de quoi acheter plus Il a de quoi acheter 1 potion de plus On va commencer Alors d'ailleurs on va mettre sur pot Donc il a fait ce starter là Une purification Pourquoi ce starter là ? La pierre d'âme vous permet d'avoir beaucoup de dépush Elle a été up dernièrement Contre Scylla C'est quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire Puisque Scylla n'est pas une Isis C'est pas un Poséidon C'est pas un rat Etc C'est pas un perso Qui est en face Dépush énormément Mais le fait de dépush très très bien En tant que mid laner Va vous permettre de Partir sur des mid harpy Partir sur vos back harpy Être plus serein Pendant les 5 premières minutes Et c'est la sérénité Qu'on cherche à niveau pro Très clairement Ou à niveau très élevé On veut de la sérénité On veut pas se dire Ah on va galérer à dépush Ah j'ai besoin de mon jungler Pour dépush Nan 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 Donc on prend le dépush Des deux côtés Regardez Pierre d'âme Élixir Pierre d'âme Élixir La même chose Sauf que lui Il est parti sur 3 potions de vie 2 potions de mana Et une conne Avait sans doute Ah il est parti sur 3 trucs C'est un petit Un petit léger bug Je pense Un petit léger bug Voilà Donc il va commencer par Le buff de dégâts Ça vous le savez Tandis que Anur Fait les backerpy Janus lui Va essayer de dépush Puis normalement On recule un petit peu Pour avoir le gros On va voir Mais normalement Janus a l'XP Il recule Voilà Hop il a l'XP Il passe 1 Quasiment 2 Et ensuite Il va directement Sur sa lane Et normalement Il a ses 5 autos Alors je sais pas Si on les voit afficher Les 5 autos Mais normalement oui Est-ce qu'il a ses 5 autos Ah on les voit pas Si on les voit là On les voit là Donc là il auto-attaque Il a des push Il met le portail sur Scylla Il picote un petit peu Il y a le DJ Pernicus Qui est déjà au middle Parce qu'il a fait un starter Un petit peu différent Et il fait Il fait le café DJ Pernicus Ici il fait beaucoup de dégâts Janus Mais en même temps Incon joue pour le moment Tout seul Le bon portail Stable Vortex Il va falloir prendre son kill Là dessus Tandis que du côté de Kali 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 pardon Et d'ailleurs J'ai oublié que dans la tête d'un pro Je me mets généralement Comme ça Voilà Comme ça Voilà Hop Donc là le Ebo La Scylla qui utilise un portail Oh Portail bizarre Kali qui essaye de mettre des dégâts Faut qu'elle fasse attention Ebo ça picote quand même en early Ça peut spammer Il faut qu'il l'aide Oh Zapman qui meurt Avec Jiggs Pourtant pas une duolane Si mauvaise que ça Soir G2A Support des soirs Oh il va mourir au prochain Sable Vortex C'était logique Bien joué Mais la part de Incon Alors DJ Pernicus Qui a joué un petit peu Greedy Pourquoi il a fait ça Alors essayons de comprendre Pourquoi DJ Pernicus A fait cette action Que c'est assez étonnant Bon là on remonte quand même Sacrément dans le temps Pour qu'il se prend Water Spout Le Water Cannon Le portail C'est un peu le portail Donc il régène Tac 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 Il va chercher la prochaine lane Il met les 5 auto Bam 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 Là voilà Pourquoi DJ Pernicus A Chase autant Sachant qu'il savait Qu'il le tuerait pas On va essayer de se lutter sur Pernicus Pourquoi il utilise pas son 1 Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Il utilise pas son 1 Mais il l'a pas utilisé Il avait peut-être plus de mana Je ne sais pas Je ne sais pas C'est un move assez étrange De la part de Pernicus Là dessus Et on va enchaîner directement Sur Amy Darpy Il a préféré portail Pour éviter le sort de Sylla Et on est à 3-0 Pour l'équipe bleue Zappman qui est mort Donc en early Jiggs qui est là Ok ok Assez étrange ce mot Pour le moment Donc 3-0 pour l'équipe bleue Ça commence mal Pour l'équipe des pro players Parce qu'il y a quand même Pernicus Jiggs et Zappman 3 joueurs qui vont à Qui vont à la Drémac Il récupère ses stacks D'Orbe Funeste Oh la Kali Qui est relou Direct Elle spam son VGS Elle est partie sur Il est partie sur un max Unstable Vortex Bien évidemment Portail au niveau 2 Unstable Vortex au niveau 3 Et un ulti au niveau 5 Ok Il continue de dépush On va à la Kali Il a 1-0-1 Il claque toutes ses potions Pour pouvoir tenir On va prendre des push Par contre il prend beaucoup de dégâts L'ulti de Janus Carrément Il l'a claqué assez en retard Pour permettre à Kali D'y aller Oh j'ai cru qu'il allait toucher Il décide de pas y aller lui Par contre Ok Ok C'était peut-être un ulti Pour faire peur au Gwanyu Ça a plutôt marché Le moment d'ascenseur à 4 HP Et niveau 6 On va pas tarder à back là On revient Bien évidemment Il invade À Zapman Jigs Qui ont beau être mort Il invade le buff de dégâts Il y va à 2 Carrément Une conne accélérée Quasiment plus de mana Donc c'est vrai que c'était Un petit peu un invade Possible Mais ils sont en infériorité numérique Donc il faut faire gaffe Incon Qui veut faire son dommage Plus qu'il se dit Qu'il faut peut-être qu'il les aide Avec l'aide de Kali Le belly flop L'unstable vortex Il fait pas de dégâts On le chase Le déserturie sur Zapman Le Swiss soul On prend le kit Du côté de Arthur et les Minoy À Tur pardon Il joue bien le agneau Merde Plutôt bien s'en sortir À 2-0 Face à Zapman Jigs J'aimerais bien le faire moi aussi Il va récupérer son buff de dégâts Qui va être tanké par Kali Non c'est lui qui le tank C'est lui qui le tank Va pas falloir qu'il tarde trop à back Il a pas été faire sa lane mid Il a sa lane mid Depuis un petit moment Donc ça permet à Scylla De rattraper son retard Je pense Voilà elle passe niveau 6 Bon lui il va passer niveau 7 Elle passe niveau 7 Bien joué Et on fait un back Côté Incon Que va-t-il acheter Sans doute Bot dommage DJ Pernicus qui prend le kit Sur Mamana C'est bien Permet de rééquilibre un peu la game Et c'est les bots dommages Qui se font acheter Pour bien évidemment la puissance On va plus chercher la CDR Sur les bots de concentration Parce que les bots de concentration Ont été légèrement nerfs On préféra prendre de la PN La PN c'est quand même très fort Donc 10 de PN 45 de puissance Et il arrive un peu tard Pour prendre un kill Mais on participe quand même à la lane Parce qu'on a pas pris la lane middle Et donc faut pas non plus Trop prendre de retard Par rapport à Scylla Il fait les Fire Elements Oui il va aider Kali à les faire Il balance pas de sort Il préfère garder Pour le middle Ouuuuh Pompompompompomp Les dégâts de ce truc Les dégâts de l'unstable vortex Sous 5 auto-attaques Sous une pierre d'âme Élixir de puissance Buff de dégâts Est-ce qu'il avait encore L'élixir ? On revient dans le temps Juste pour le lol Juste pour le lol On revient dans le temps Et on essaye de voir Combien il avait de dégâts Alors je m'excuse pour le fait De revenir dans le temps Voilà Il met ici Voilà il arrive là Donc là il met son Unstable vortex Il perd ses stacks Non il a 4 stacks Il prend son 5ème stack ici Donc là on est à 4 minutes 52 4 minutes 52 Donc là il a plus son élixir Putain s'il avait encore son élixir Dites vous Il l'aurait tué Il l'aurait tué Il l'aurait tué Avec son élixir Donc il n'a pas d'élixir Et c'est ça qui l'empêche de le tuer Pas de beaucoup je pense De 15 à 20 secondes Donc ça fait mal Unstable vortex On l'avait dit Ça picote un petit peu Ça picote un petit peu Boum On va chercher Les builds d'arpy de gauche Alors j'accélère un petit peu Puisqu'on a perdu un petit peu de temps A force de regarder Toujours ce qui se passe Hop Bon Incon Ah Incon qui max le swissol Deuxième sort Chouet d'Incon Swissol Donc au niveau 8 Il met un deuxième point Dans son swissol Et Arthur Ramsda Qui est otakien 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 Il met 3-0 à Zapman Et Vamana prend qui Sur Wenyu Donc ça se passe bien Ça se passe bien Asiya pour le moment Part sur des votes de match Également Classique Le Bacchus Faut reculer Faut jamais se mettre À portée d'un Bacchus Surtout pas se prendre Le belly flop Et on dépoche On cancelle le bac de Bacchus Bon Jix Qui avait pas l'air De vouloir être très agressif En plus On a les bacsarpiers À aller chercher On y va On optimise On a maintenant Scylla Qui a 2 levels de moins Que King Kong Parce qu'elle a du bac Sans doute La Scylla Après le move Donc le matchup Qui est plutôt bien parti Et une game Qui est plutôt bien partie En effet aussi On met l'unstable vortex Mais on s'approche On se met pas à portée Du belly flop De Jix C'est trop risqué On a pas vraiment de quoi Vraiment s'en sortir très vite Juste mettre l'ulti Donc Oui ça fait des dégâts Ça fait des dégâts en plus Si vous touchez Avec les 2 vortex En effet Ça fait des dégâts supplémentaires Ça a été nerf Avant c'était 50% des dégâts Non 75% des dégâts Et ça a été nerf 2 fois Je crois Depuis la sortie de Janus Donc imaginez les dégâts de base Les dégâts quand Janus est sorti C'était assez ouf Unstable vortex Il touche Il va essayer de prendre 2 avec l'ulti Et ça passe Incone qui prend le kill au Kamehameha Très bien joué Avec son skin de Teteb Il prend son 2ème kill là dessus Attention Jiggs Le grab qui passe Unstable vortex Le belly flop Sobek il met son ulti Pour essayer de protéger Il arrive à désengager Par contre Sobek lui La crushing wave qui ne passe pas Pour Digipernitus L'ulti Kali Il sait que c'est pas lui Qui doit faire le kill Mais c'est plutôt Janus Et ça rate Côté Incone Un peu bolzy L'arrivée de Vamana Oh là ça va donner des kills Si le Vamana tombe également Ah il y a l'arrivée d'Anur Unstable vortex Zapman Zapman Le kick est pris Le Desert Fury Qui est un peu raté Mais pas l'Inpay par contre Le jump Pour éviter le High Monster On se fait toucher On ne touche pas la Scylla 2-0-4 Bon Incone qui a raté Mais avec Janus Si un jour vous faites une game Janus Vous ne ratez aucun Stable Vortex Aucun portail Aucun ulti Si vous ne l'avez pas récord Vous pouvez vous pendre Vous pouvez vous pendre C'est un perso Qui vous forcera Forcément vous raterez les choses Ou si vous placez tout Vous êtes le roi du monde Avec Janus très clairement Et on va back côté Incone Alors plusieurs choix Un niveau pro Ou un niveau semi pro On a l'Orbe Funeste On a le Livre de Thoth On a le Pendantile de Chronos On a le Casque dynastique Et le choix d'Incon C'est un piège d'âme Donc sans doute un Thoth Sans doute un Thoth Parce que le Moissonneur en deuxième objet Janus en a-t-il besoin ? Je ne sais pas Oui forcément Jaël La game elle a été jouée Sur ce patch là Le patch de Fafnir Donc par exemple Est-ce qu'on peut voir Les bannissements Les bannissements c'est C'est F6 Non c'est pas ça C'est je ne sais plus C'est B je crois Voilà les bannissements Là vous voyez Qu'il y avait Susano de ban Regine Athena Donc on est sur un patch On voit que 3 bannes sur 4 Donc on ne voit pas Le fameux Ratatoscueur Mais peut-être qu'il avait été ban Puisque maintenant Que Fafnir est disponible Sur les serveurs Il est ban Oui bien évidemment C'est une ligue C'est une ligue D'hier ou d'aujourd'hui D'hier ou d'aujourd'hui Enfin depuis mardi Depuis qu'il y a le patch Donc c'est une ligue Très très récente Il met un outil Et il ne touche pas Alors je ne pense pas Qu'il aurait tué Scylla Sauvec qui va y aller Ok Il se prend le sickème de Scylla Scylla se repositionne Avec la sentinelle Bon la Scylla Qui est un peu out du fight Et Incon le sait C'est à dire que là Scylla n'a plus la sentinelle Pendant encore pas mal de secondes Il peut essayer de la tuer Et il la tue Bien joué Amgardian qui fait une erreur là dessus Il utilise sa sentinelle Et derrière Et bah on le sait Quand un adversaire A un escape Et qu'il l'utilise Et bah faut le focus Faut le focus Parce qu'après Il peut beaucoup moins esquiver Le combo de Janus Pareil pour le Hebo Là Vous voyez le Hebo N'a plus d'escape On le sait Il ne craint plus De venir au corps à corps D'un Hebo Donc il y va Donc là on voit Un très patient Incon Ça c'est le genre de chose Que je ne sais pas faire Bon là il va tomber Ça panne le dessus Mais Laura a été extrêmement patient Sur Simphe Il est resté tout simplement derrière Et il a pris les bonnes décisions Au bon moment Mais il n'a pas Il n'a pas mis l'unstable vortex Parce qu'il l'avait Il a mis l'unstable vortex Sur le bon endroit Au bon moment Donc c'est là Qu'on reconnait les bons joueurs Dix qui prend le kill On est à 13,5 Quand même pour les blue side Et Janus Qui a acheté son sanctuaire Voilà Oula j'ai déplacé les dieux C'est pas bon Incon qui est de retour On va être sur pause On va regarder Il part sur un tot Livre de tot Alors ça c'est le choix C'est le choix Si vous débutez sur Janus Le tot est sans doute Le meilleur choix Pourquoi ? Parce que l'orbe funeste Vous perdez la moitié De vos stacks à chaque mort L'orbe funeste early C'est très fort Parce que c'est un objet Qui ne coûte pas cher Et qui vous donne Beaucoup de puissance Le problème de l'objet C'est que si vous mourrez Vous perdez la moitié des stacks Le livre de tot Lui est plus cher Et plus long un stack Mais vous ne perdez pas les stacks Donc pourquoi Incon fait ça ? Parce qu'il joue contre Jiggs DJ Pernicus Et Zapman Principalement Donc il se dit Vaut mieux que je joue safe Que je prenne un tot Que j'arrive à le stack Et que je n'ai plus besoin De le stack Que je prenne une orbe funeste Et que j'ai à la stacker Toutes les 2-3 minutes Parce qu'on va me camper Justement parce que j'ai une orbe funeste Donc il préfère jouer safe Et prendre un tot C'est le choix Le plus judicieux Si vous commencez A jouer Janus Mais on ne va pas se le cacher Le build orbe funeste Est mieux Dès que vous commencez A maîtriser Janus Parce qu'on ne joue pas Contre DJ Pernicus Zapman Aror Tout ça Tout ça On joue contre des joueurs De notre niveau Et généralement L'orbe funeste Vous allez arriver à la stacker Janus est très safe Si vous jouez de manière Un peu prudente Vous ne mourrez pas beaucoup Et donc l'or funeste Vous l'aurez très souvent Très haute Donc le choix d'Incon Est compréhensible Parce que c'est un grand master Et qu'il sait que Qu'il vaut mieux jouer safe Sur un tot Même si ça diminue Forcément Le tot comme je l'ai dit Plus cher Donc vous l'avez Un petit peu plus tard Essayez d'imaginer Une courbe de puissance Une courbe de puissance D'un Janus Bah forcément Si vous achetez l'or funeste Plus tôt Que vous la stackez plus tôt Et qu'elle vous donne A peu près la nombre de puissance Vous voyez qu'au niveau De la courbe de puissance De Janus Bah elle est diminuée Si vous prenez un tot Mais elle est diminuée A l'inverse Elle améliore votre capacité A ne pas avoir à la restack Donc en gros C'est une diminution Un petit peu De votre courbe de puissance Pour un côté Un petit peu plus Simple à jouer Un petit peu plus simple à jouer On dépoche On dépoche La lane au mid On a fait un livre de tot Et on va partir On verra ce qui partira Après il y a plusieurs billes Sur Janus Vous avez le bill classique Bot de mage Orbe fluideste Pendantile de chronos Éclat d'obsidienne Baton de ta ultime Moissonneur Qui est un starter Un bill qui fonctionne Très très bien Vous pouvez remplacer l'ordre Par le tot Voilà voilà Vous pouvez remplacer l'ordre Par le casque dynastique Le casque dynastique C'est s'il y a beaucoup De dégâts physiques en face Là vous voyez Il n'y a pas énormément De dégâts physiques Puisqu'il y a quand même Trois gros dégâts magiques Bacchus Scylla Et beau Donc le casque dynastique Ici était impossible De la part d'Incon Il n'y avait aucun intérêt A le faire Donc voilà On va des push La lane au middle Et pour ceux qui ont Des questions Sur le chat De la ICRTI Gardez les pour la fin De la game Au moment où on regardera Les stats Oula je pourrais répondre A deux trois questions Gardez les Zapman Qui va tomber Plutôt solide Le hanure quand même 6-1-1 Face à Zapman Quand même Ulti Non Ça ne passe pas Le Kamehameha Et en écart de gold On est déjà 4200 Ebo est mort là Non Il met un crushing wave Il prend le kill sur Ebo Sobex C'est bien Incon qui prend l'agro de la tour Il désengage On sait jamais Le stable vortex Il ne touche pas L'acide d'Akira De son Sikhem La sentinelle Qui est utilisée Il y a le hit de Guayu Donc là Ils vont renoncer A mon avis direct Le taulou Asso Il garde son portail Incon Regardez bien Il garde son portail Là il l'utilise Ce qui est risqué Donc il doit Jouer l'unstable vortex Et ensuite Jouer la distance Avec ses adversaires Parce qu'il n'a plus D'ulti Et il n'a plus De portail Il reste sa purif Et son égide Mais il n'a plus Ces deux sorts Qui lui permettent De s'en sortir Dans à peu près Toutes les circonstances Je remercie Bien évidemment Alpha Alphaar 201 Pour son follow Ala et Ikerti Merci à toi Hop Tac Tac Hop Incon Qui est de retour Au mine Là c'est 43 stacks Sur le tot Donc il a Plus de la moitié Maintenant La Kali est partie Sur Seize the King Elles vont enchaîner Sur le Fatalis Le Vamana A fait le plastron de valeur Et il part maintenant Sur un bouclier du vide Mais ça serait étonnant Quand il n'y a pas Énormément De dégâts physiques En face C'est étonnant Qu'il ne fasse pas La mêlée Guardian Ou alors Directement le rempart Ulti qui est calé Ulti sur Zapman Ouais ça touchera pas ça Oh Ça touche Ça touche Et une conne Qui récupère le kill Très bien joué Ulti Max range De Janus Et il prend le kill Bon j'ai bien fait de dire Ça touchera pas En fait je pensais pas Que Zapman allait rester Pour clean la wave Il est resté pour clean la wave Et résultat ça fait la différence Derrière Donc une conne Qui prend son kill au snipe C'est bien joué Très impressionnant On a fait un casque dynastique Ah il le fait quand même Il le fait quand même Donc 42 puissance magique 30 de protection physique 15 de pénétration magique Donc ça lui donne de la pénée En plus des bots Et ça lui permet de tenir Les dégâts de Zapman Zapman qui est level 15 Qui est pas très bien dans sa game Et le Gwen Yu Qui est à 0-1-3 Ouais donc c'est un choix Qui était pas forcément obligatoire Comme vous le disiez Parce que les joueurs Qui sont bien dans la partie C'est plutôt Pernicus et Jiggs Qui font des dégâts magiques Donc l'armure du casque dynastique Vous pouvez un peu oublier Ça vous aidera pas Donc plutôt étonnant Comme choix De la part de Dinkon Bon là il a FK Il a FK chat stream Je pense Voilà Un peu comme moi Hop Attention Ça fight pour la Golf Fury Il essaye de stun La Kali jump out Et il met des dégâts Il fuit direct avec son portail Pour éviter de se faire avoir Le belly flop Le jump La cavalry charge Il met un ulti Janus Pour essayer de snipe Zappman On a la mort de Kali Qui va bientôt arriver Ça y est elle est morte Il essaie de mettre des dégâts A Pernicus Et s'enfuit derrière Bon une gun qui joue Très très safe Avec son Janus Mais pour le moment ça passe Parce que le Hanure Hard carry quand même Le Hanure jouant bien Un stable vortex Le swissol Triple kill De la part d'Hanure Quadra kill Pinta Pinta Peut-être Pinta De la part du Hanure Le portail Il faut contrôler Non il le prend Il est obligé Désolé Ah désolé Mais c'est vrai Que vaut mieux prendre le kill Là dessus Golf Fury Je sais pas s'il aurait été Capable de le prendre Vaut mieux assurer le coup Et lui donner La Golf Fury Voilà Ça passe Une gun qui s'excuse Là j'ai l'impression Pas avoir donné le Pinta Mais bon On est en ranked En ranked avec Tous les grands masters Préféré assurer Riki sur Sida Ça permet de faire la gold Tranquillement derrière On push la mid lane Donc il joue Il joue son Janus Avec un casque dynastique Donc sans CDR Sans doute Sans cooldown réduction J'ai l'impression On va faire un débit d'harpie Alors il est avec une compo A trois physiques Ils sont partis Sur une pestilence Le Gwanyu est parti Sur une pestilence Le... Enfin non Le Bacchus est parti Sur une pestilence Pardon Le Gwanyu part Sur une rempart d'espérance Aussi Ou sur une pestilence On verra Et une conne qui back Qui part sur Un Moissonneur Donc voilà Il fait pas forcément Dans le même ordre Que le bin que je vous ai cité Mais je vous ai dit C'est parce qu'on est A niveau pro Et le moissonneur A ce côté Du burst En fait Sur le guerrier Au moment où le guerrier Est sans doute Le perso le plus fort Sur une map Pourquoi ? Parce que Il est souvent Solo lane Et il prend beaucoup de level Et il a pris Généralement Beaucoup de gold Genre un Un Vamana Ça frigole Un Gwanyu Ça frigole Enfin ça frigole pas Mais une Bellona Oui ça etc Donc le moissonneur Va vous permettre D'avoir des dégâts Sur le guerrier Qui est généralement Un anti-mage A ce moment là De la partie Quand un Vamana Vous arrive dessus Qui l'ulti Ouf Et on prend le kill Côté d'Incon Sur I'm Guardian 21-11 La game est compliquée Pour l'équipe des rouges Unstable vortex Essaye de tenir On peut essayer De push la lane Push la tour Il y a le Anur Qui est en train De free auto Le Sobek Qui gère Qui contrôle Le stun Sur le Gwanyu L'Inpale Encore parfaitement exécuté C'est un smurf Ou quoi ce mec Là Anur On va le voir débarquer En pro bientôt Non mais Il joue quand même Vachement bien Il place bien Il a bien laissé Au bon moment Il a fait très peu D'erreur de positionnement Il a 11-5 Il joue vraiment bien Donc on applaudit Le petit Anur Ça me rappelle Un des premiers Dans la tête d'un pro Que j'avais fait Sur les ADC Où j'avais pris Snoopy qui joue Anur Où ça avait été aussi Assez incroyable La game qu'il avait pu faire Unstable vortex On a 23-13 Incon qui a 6-1-11 Unstable vortex On impale Essaye de tuer Zapman Mais c'est pas facile C'est pas facile De portail quelqu'un Et Anur Qui est très très bien Dans sa partie Oh Le flash de Pernicus Pour tuer la Kali En sneaky derrière Il a pas son crushing wave Il va pas tarder De le récupérer Non En 25 secondes Donc il ne l'a pas encore Incon qui récupère Le farm Il a son tot Il a 1218 gold Donc il a pas encore De quoi acheter Le moissonneur On va push au niveau De la solo La T1 Il y a Jix Qui veut aller la défendre Incon ne peut pas La faire tomber Il va essayer Mais il ne pourra pas Si il y a Jix Qui a vraiment pas envie De lui laisser Monkey back Il va aller faire le speed Pour la Kali La Kali Qui est encore morte Pendant 7 secondes Donc normalement Là il faut vous dire quoi Elle a le temps D'aller le ramasser Pourquoi ? Parce que le buff de speed Le buff de dégâts Le buff bleu Quand il tombe sur le sol Il reste 30 secondes Vous voyez que la Kali repop En 30 secondes Vous avez largement le temps D'aller chercher Donc il va aller chercher Son buff de dégâts Hop Alors bien évidemment Si Incon est en train de stream Il faut savoir que ce n'est pas Une vidéo Ce n'est pas en direct Ce n'est pas en direct C'est sur une game Qu'il a fait C'est vrai que Il est dans la tête d'un pro Voilà Dans la tête d'un pro Sur Incon Qui joue Janus Middle J'aurais pu le J'aurais pu le taguer Mais je n'ai pas fait Je n'ai pas fait Je n'ai pas fait Attention Le flash de Kali Oh elle ne va pas sur la Scylla Pas du tout Ça ne va pas du tout Être sa target C'est vrai que Scylla Est un petit peu en difficulté Elle a 2-6 Il se rappelle que Kali Quand Kali meurt Ça doit être Pernicus Sa marque Puisque généralement C'est la personne qui vous tue Je crois de mémoire C'est la personne qui vous tue Qui a bien évidemment la marque Oui c'est elle qui a la marque C'est bien évidemment Le Ebo C'est pour permettre à Vu que vous êtes tué généralement Par des persos Qui font des dégâts Ça permet à Kali Que si elle meurt Au moins sa prochaine target Soit quelqu'un qui fasse des dégâts Et donc C'est ce qu'on aime le plus Quand on joue Kali C'est que notre target Soit un perso Très facilement tuable Je suis sur le Hanur Depuis tout à l'heure C'est pas grave Hop On va se remettre sur Incon Il a acheté son moissonneur Donc le moissonneur A quoi ça sert ? Le moissonneur A quoi ça sert ? Le moissonneur C'est un burst de dégâts Qui va vous permettre De faire beaucoup de dégâts Aux guerriers Et aux gardiens Ça fait extrêmement mal Puisque vous allez déjà Rebtenir 500 de puissance Magique supplémentaire Avec 300 de mana Et lorsque vos compétences Donc les 300 de mana Vont fonctionner Avec le passif du tot Alors vous gagnez 10 de mana Par charge De manière permanente Vous recevez 5 charges par dieu tué Et 1 charge par bire tué 75 de charge max Et 3% de votre mana Est converti en puissance Magique Sachant que c'est un mage Et que les mages Ont une bonne augmentation De mana Vous avez également L'effet forcément De la mana Qui est donnée ici Par le moissonneur Donc le tot moissonneur Ça reste quand même Quasiment aussi bien Que l'or moissonneur Le moissonneur aussitôt C'est quelque chose Que je vous conseille vraiment Que si vous trouvez Que le guerrier en face Est très feed Et que vous voulez Le tuer Mais j'aurais tendance Ici à plutôt Vous conseillez L'éclat d'obsidienne Et ensuite De faire le taïti Et après le moissonneur Ou de faire Après l'éclat d'obsidienne Le moissonneur Puis le bâton de taïti Pour faire des dégâts Alors là On va pas faire le fire C'est pas possible Il est à 25% Si on essaye quand même De le faire Ils vont se le faire voler Donc l'unstable vortex C'est l'équipe bleue Qui a terrassé le fire Mais ça faille être Très très chaud Ça faille être très très chaud Le stun sur Jiggs Kali qui a fait Fatalis Zapman qui réussit A tuer Vamana L'unstable vortex C'est Jiggs Kali qui reset Kali qui reset son passif C'est bien On met le portail derrière On a 26-15 Kali qui retourne Il force la sentinelle De ceci là Unstable vortex Non c'est géré On arrive à s'enfuir On a maintenant 468 de puissance Donc là ça fait quand même Super mal Un Janus aussi bien Dans la partie Après En fait le problème Du moissonneur C'est que c'est bien joli Vous faites un dégât Énorme Toutes les minutes Mais vous faites Un dégât énorme Toutes les minutes Alors que si vous faites L'éclat d'obsidienne Vous allez faire des dégâts Élevés sur tout le monde Même sur les personnes Qui ont pris un petit peu De résistance Mais forcément Vous allez moins burst Un guerrier Que si vous mettez Le proc du moissonneur Sur un portail Unstable vortex Sur un warrior Là le mec Va le sentir passer Donc c'est peut être Pour ça qu'il le fait C'est pour vraiment Pouvoir snowball Et essayer de tuer C'était C'était Ouf Oui en effet Dorichos Le géant de feu N'a pas été géré Comme ils le font A niveau pro Mais en même temps On n'est pas A niveau pro On est dans des Des ranquettes Les ranquettes Où les gens Ne sont pas forcément En vocal Même si les américains Utilisent beaucoup plus Curveway Que les européens On part On part sur un bâton On part sur un bâton De Tahiti Maintenant Côté Côté Dinkod Je ne sais pas Si on aura le temps De voir Quel sera son dernier objet Il part sur un Sur un Tahiti Donc Le Tahiti Qui va optimiser La puissance donnée Par cet objet là La puissance donnée Par cet objet là La puissance donnée Par cet objet là Le bâton de Tahiti Ça ne s'achète pas En premier item Ne faites pas ça C'est un objet De scaling Donc Il faut d'abord D'autres objets magiques D'autres objets De puissance magique Pour le rendre utile L'outil Janus Est-ce que ça a touché quelqu'un Non Ça ne touche pas Le Sobek Qui a failli tomber Mais qui n'est pas tombé On le sable vortex Incon Cap secte De prendre deux coups de tour Bah pourquoi Parce qu'il a le buff ailleurs Qui lui donne Bien évidemment Énormément de résistance De rejet de points de vie On va tuer le Gwanyu Le Gwanyu est mort Boum Incon qui prend le kill Le High Monster De Scylla Qui est en préparation Mais elle peut One shot personne Le Portail Qui est raté De la part d'Incon Il aurait bien voulu Choper la Scylla Ouf L'Unstable Vortex Qui picote un petit peu Et Janus Qui essaye de mettre Le clear the past Et l'arboré d'Ambra Pour finir la Scylla Mais il n'arrive pas A toucher C'est pas grave Ça permet de sécuriser Un Phoenix C'est toujours bien C'est vraiment C'est ce qui vous permet De gagner Généralement la prise d'objectifs C'est ce qui vous permet De gagner les games Ce ne sont pas les kills Qui comptent Attention On va aller chercher La dernière T2 Oui Incon en front de proue Et il va prendre Le bleu pour lui Non il le laisse A Vamana Unstable Vortex Qui passe Le Biflop qui passe On poque Incon Il utilise son sanctuaire Il n'a plus Il n'a plus de Il n'a plus de relique Incon Il doit faire attention A son positionnement Là normalement Il devrait jouer Beaucoup plus safe Qu'avant En mettant des Unstable Vortex Et c'est tout Il ne faut pas Qu'il se prenne Un stun de Zapman Il doit faire attention Au POC Le 3 de houle Passe à travers les murs Il met un ulti Pour Zapman Et ça ne touche pas Zapman qui monte Tout son skill Là dessus Parce que même S'il était doudou Il l'avait vu Attention Pernicus Qui a quand même La Crushing Way Donc il faut faire attention Unstable Vortex On a réussi Unstable Vortex On a réussi à Côté de Vamana On met le stun Le Sobek Qui tanque Le Sobek Qui désengage Les dégâts De Pernicus Sur le Vamana Le Vamana Qui tanque Pendant un siècle et demi Unstable Vortex Qui proc Avec le Moissonneur Non même pas Sans le Moissonneur Avec le Moissonneur Il serait mort 3 fois On met les dégâts Unstable Vortex Sur la scie Là Et on prend le kill Côté de Là Kali On met le slow Il a sa marque Est-ce qu'il va le laisser à Kali Oh C'est Kali qui le prend Donc parfait Et on termine la game Là dessus Avec 2 Phoenix de Dorne Côté d'Incon Ah oui carrément Bon Incon Qui troll un peu Sur la fin Il perd 50% de CPV Et c'est gagné Pour l'équipe Blueside D'une très très bonne Renquête d'Incon Qui nous a fait Un bâton de Tahiti Cinquième objet Sixième objet Ici Aurait été sans doute L'éclat d'Obsidienne Je pense L'éclat d'Obsidienne N'hésitez pas A poser des questions Si vous avez avis Sur cette game Si vous avez des questions Sur le bise S'il y a quelque chose Que vous n'avez pas compris Donc voilà Pour ce premier Dans la tête d'un pro En direct sur La Iker TV On a essayé d'expliquer Un petit peu Qu'est-ce qu'il faisait Pourquoi il le faisait On notera qu'il joue Très safe Très très safe Et qui met les dégâts Au bon endroit Au bon moment Donc très très bien joué De la part d'Incon Et Zapman Qui était un petit peu En position latérale De sécurité Dans cette game Il finit quand même A 4-10 Je ne sais pas A quelle heure c'était Aux Etats-Unis Mais il ne devait pas être bien Il ne devait pas être bien Il ne devait pas être bien Donc bien joué A Incon Qui gagne donc cette game Bon je pense que Le Hanyur a fini Premier en dégâts Là Il n'y a pas de raison 26 000 18 000 pour lui Deuxième Donc de sa game Plus que Vamana Étonnant Parce que Vamana Ça poque Surtout un Vamana Qui va tendance A taper le Gwanyu Et puis le Gwanyu Qui va faire Vas-y tape moi Moi je peux me heal Donc généralement C'est assez étonnant Assez étonnant Il fait plus de dégâts Alors vous notez Qu'on peut faire le 1 Sur le sol Même pour Brain Ulti de Thor Ou autre En effet on peut s'en servir Aussi pour se bannir Soi même Et éviter un Iron Monster Éviter un ulti De Poseidon On peut faire de bonnes choses Avec l'ulti ici là Avec l'ulti Avec le 1 de Janus Mais c'est pas forcément Facile à faire Donc voilà Pour ce nom A la tête d'un pro Je regarde un petit peu L'heure qu'il est Et ben on est pile à l'heure On est pile à l'heure Pour le coach time Hop Allez n'hésitez pas Si vous avez apprécié Cette vidéo A mettre un pouce positif A liker A partager C'est la même chose La vidéo Et on se retrouve N'hésitez pas aussi A passer sur la IkerTV J'ai besoin de vous les gars Donc n'hésitez pas A passer Vous retrouvez le lien De la IkerTV Dans la description De la vidéo Et puis vous pouvez Très facilement Retrouver le planning Du stream Sur mon Twitter Et mon Facebook Allez ciao Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz